bonjour bonjour peuple de dieu nous revoilà encore pour ce même programme nous sommes au deuxième jour notez le dans votre agenda nous sommes au deuxième jour de la saison des énigmes alors aujourd'hui nous attaquons notre deuxième partie et nous parlons aujourd'hui du deuxième juge d'israël donc nous allons parler aujourd'hui de eoud qui fut le deuxième juge d'israël prenons rapidement nos bibles dans le livre de juge chapitre 3 je vous donne nos versets à partir du verset 12 à 30 nous allons pas tout lire nous allons nous intéresser à ce qui est seulement important alors prenons nos bibles dans le livre de juge chapitre 3 au verset 12 à 30 la bible nous dit à partir du verset 12 les israélites commencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du seigneur à cause de cela le seigneur encourage églon roi de moab à agir contre israël églon de son côté les ammonites et les amalécites puis il part attaquer israël donc ils prennent jéricho la ville de palmiers pendant 18 ans les israélites sont toujours sous le pouvoir d'églon roi de moab ils crient vers le seigneur et le seigneur leur envoie quelqu'un encore pour les sauver dis avec moi quelqu'un pour les sauver c'est eoud fils de kéra de la tribu de benjamin un homme habile de sa mère gauche dit habile de sa mère gauche j'aime ce que j'entends donc les israélites envoie eoud porter un cadeau à églon roi de moab eoud se fabrique une épée d'environ 50 cm qui coupe les deux côtés qui coupe donc des deux côtés donc il la cache sous son vêtement contre sa cuisse droite puis il va se présenter il va présenter son cadeau à églon qui est un homme très gros donc il lui a donné le cadeau et où de part avec les hommes qui l'ont apporté quand il arrive près des statues des dieux qui sont près de gilgal il revient sur ses pas et il dit mon roi j'ai un message secret pour toi le roi commande à ses serviteurs de les laisser et tout son vent églon est assis dans la chambre fraîche il est assis dans la forme la chambre fraîche qui lui est réservé donc sur la terrasse et où lui dit j'ai un message de dieu pour toi alors le roi se lève de son siège avec sa main gauche et où il prend l'épée qui est sur sa cuisse droite et il enfonce dans le ventre du roi et elle entre entièrement avec la poignée donc et la grèce se referme sur la larme donc parce que et où ne retire pas l'épée ensuite et où tu fermes la porte ferme la clé ferme à clé les portes de la chambre il sort par derrière donc regarder cela au verset 24 l'abîme nous dit quand il est sorti les serviteurs quand il est sorti les serviteurs arrive ils voient les portes fermées ils pensent que le roi se soulage à l'intérieur ils attendent longtemps mais le roi n'ouvre pas la porte de la chambre alors ils prennent la clé ils ouvrent ils trouvent leur maître étendu à terre mort pendant tout ce temps et où tu as fui il dépasse des statues de dieux et ils se sauvent vers la région de syrah quand il arrive là il sonne la trompette dans la région montagneuse d'effraïm pour rassembler les israélites puis il se met à leur tête et il descend des collines puis il leur dit suivez moi le seigneur a livré vos ennemis moabites entre vos mains on va poursuivre les israélites descendent derrière et où ils prennent des aux moabites les passages du fleuve le jour d'un il n'est personne traversé ce jour donc ce jour là ils battent les moabites environ dix mille hommes les soldats forts et courageux personne ne reste en vie à partir de ce moment là les moabites sont sous le pouvoir des israélites maintenant j'écoute écoutez la partie qui me plaît et le pays connaît la paix pendant 80 ans pendant 80 ans alors nous lisons ici et où dans le livre de juge chapitre 3 verset 12 à 30 fut le deuxième juge d'israël de la tribu de benjamin fils de guérat donc et où libère le peuple de l'asservissement en utilisant la ruse il se présente à églon pour lui offrir un cadeau minu d'une épée au côté droit donc églon ne se méfie pas car il ignore que et où est gaucher dès qu'il se retrouve seul avec le roi et où le tue puis sort du palais comme si de rien n'était la signification de son nom si nous partons de la signification du nom de et où et où signifie ici je remercierai je serai loué qui va encore dire encore unis ou encore non divisés ou encore fort donc ils furent sur le pouvoir des glons pendant 18 ans mais après libération ils cognent la paix pendant 80 ans ici et où d'été un homme très habile de sa main gauche de plus souvent certaines personnes pensent que vous êtes inutile à cause de l'handicap que vous avez plusieurs personnes pensent que vous ne servez à rien dans la société à cause de votre handicap mais regardez ce que dieu fait ici au travers de cet homme qui était négligé sûrement de certains dieu l'a pris et l'a élevé un homme qui était habile de sa main gauche personne ne pouvait imaginer l'exploit qu'il pouvait accomplir au travers de cela je vais dire à une personne dieu peut se servir de handicap pour apporter la gloire là où il y avait la décédure il y avait la sécheresse pour apporter la victoire là où il y avait la défaite dieu peut se servir de handicap pour apporter la lumière là où il y avait les ténèbres regardez un peu ceci la vérité est que tout le monde n'est pas prêt pour votre lumière parce qu'ils sont toujours assis dans leurs propres ténèbres ce n'est pas grave tant que dieu utilise pour apporter ce qu'il n'ya pas là où il ya le manquement tu es capable d'accomplir aussi un miracle comme et où la bible dit ici que et wood a eu en finir avec le roi à base d'un aiguillon qu'il avait fabriqué lui-même qui coupe des deux côtés un aiguillon c'est un bâton terminé par une pointe en fer utilisée d'habitude pour faire avancer les boeufs donc vous allez voir cela ici dieu a utilisé un homme soi-disant handicapé de sa main gauche pour dire qu'il n'y a aucune personne qui est inutile aux yeux de dieu quel que soit ton handicap aujourd'hui sûrement tu m'écoutes tu as un handicap quelque part tu n'arrives pas à bouger sur mon ta main je n'arrive pas sûrement à bouger ton pied tu n'arrives pas sûrement à te lever de ta chaise ou à te lever de ton lit mais dieu tu utilises pour accomplir des choses extraordinaires il ya des personnes ici encore aujourd'hui même qui sont appelés prophète ou prophétesse mais qui ont des handicaps qui n'ont pas les yeux pour voir physiquement qui sont aveugles vous allez voir que dieu utilise puissamment ces personnes pour voir dans le monde pour voir dans la vie des gens ils vont sûrement se demander comment parce que dieu n'a pas besoin d'utiliser physiquement pour accomplir des choses spirituelles les choses spirituelles s'accomplit dans l'esprit et c'était de manière spirituelle et et où à l'abord accompli cette action car ce n'était pas par sa propre force c'est après avoir été saisi par le saint-esprit le plus souvent se dit que la victoire est physique non le combat il est spirituel et c'est dans le spirituel qu'on gagne afin que cela se matérialise dans le physique plusieurs personnes ne s'attendaient pas à ce que un homme habile de sa main gauche nous apporte la victoire ils étaient sur l'emprise du roi des glons pendant 18 ans mais lorsque et où d'a lui apporté la victoire au travers du commandement de dieu ils ont connu la victoire ici la bible dit pendant 80 ans comme je le disais autrefois autrefois que le temps de gloire est toujours plus long comparé au temps de misère tu ne peux pas continuellement vivre dans le temps de misère sachant qu'il ya quelque chose de précieux qui est réservé pour toi je refuse ce temps de misère dans ta vie tu as subi assez de tempête dans ta vie pour être dérangé par des petites gouttes de pluie le temps est venu où tu te lèves maintenant quel que soit ton handicap afin de faire face à toutes personnes qui veulent te voler ton bonheur à toutes personnes qui veulent te voler ta victoire à toutes personnes qui veulent te voler tes biens dieu est conscient de ce que tu as en ce moment mais dieu ne voit pas cela comme étant un handicap dieu voit cela comme étant un avantage pour te permettre d'accéder au lieu où tu n'as pas encore accédé le plus souvent nous sommes nous sommes diminués nous nous sommes enfermés parce qu'on s'est dit non ne pouvons rien faire car notre handicap nous empêche de faire cela paul laissez-moi vous dire que l'apôtre paul aussi avait un handicap il était bossu mais dieu l'a utilisé avec cet handicap pour dire que les personnes les plus grandes dans ce monde sont pas toujours ceux qui ont leur pleine force ou encore leur pleine capacité physique mais ce sont des personnes qui se laissent utiliser par dieu afin de montrer la gloire il n'avait pas lorsque tu es une personne avec un coeur ouvert et tu sais te laisser utiliser par dieu c'est à dire que dieu peut te prendre et t'amener dans un milieu là où les gens n'ont jamais connu la victoire là où les gens n'ont jamais connu la lumière afin que tu sois le symbole même de leurs attentes afin que tu sois le symbole même de ce qu'ils attendaient dans ce milieu là waouh ne t'inquiète pas de ce que tu traverses ne t'inquiète pas de juges qui pèsent sur la vie de tes enfants car malgré ce que les hommes ou les femmes ont dit sur ta famille malgré ce que les hommes ou les femmes ont dit sur ton travail ce que les femmes fortes ou les hommes forts de ce monde ont dit sur tes activités dieu se sert de ça afin de contredire leurs paroles afin de contredire leurs actions car tu es celui et celle qui apportera la victoire dans ta famille pendant une longue durée laisse moi les années de misère de 18 ans passé maintenant concentre toi sur les 80 ans que dieu te réserve afin de vivre la victoire là où il n'y avait pas la victoire tu seras la première personne à expérimenter ou encore à rentrer dans une nouvelle génération tu vas inaugurer ta saison de bonheur cette année c'est la tienne alors rentre maintenant dans cette saison et ne pense plus au handicap qui peut être un blocage pour toi car maintenant nous avons vu que la saison des héros c'est maintenant et dieu prend tous ceux et celles qui se considèrent comme étant handicap comme physique ou encore mental dieu prend ces personnes là et les utilise aux yeux de tout un peuple tu es ce symbole là que dieu attend maintenant alors je te prie dans le nom de jésus christ que toute personne qui se considère comme étant recalé ou encore disqualifié à cause de ce qu'ils pensent ne pas avoir dieu vous qualifiez là où les hommes vous disqualifiez pour vous dire que vous êtes le choix de dieu et non le choix des hommes les hommes vous disqualifieront parce que vous n'avez pas ce que eux ils veulent voir en vous mais dieu vous qualifiera parce que quoi vous avez déjà ce que vous ne voyez pas en vous yes alors que le seigneur vous bénisse au nom puissant de jésus christ amen